L'IG Général, c'est qu'il y a un fonctionnement du système scolaire qu'on préserve et les difficultés, on les résout en considérant ceux qui n'arrivent pas à s'adapter, qui échouent, la large fraction de ceux qui échouent vis-à-vis de ce fonctionnement moyen, comme des déviants, des personnes en difficulté, et on met en place des systèmes de remédiation. Ça, c'est toute la philosophie du redoublement ou de ces soutiens individualisés. Maintenant, on a quand même un large corpus d'études et d'expérimentations qui nous montrent que ce n'est pas très efficace, et donc il faut aller vers une autre façon de prendre le problème, c'est-à-dire changer, amender le fonctionnement général, en sorte qu'il y ait moins d'élèves qui se trouvent en difficulté face à ce fonctionnement général. Alors oui, c'est un obstacle fondamental. C'est-à-dire que la société française est, pour la caractériser en un mot, une société à statut, c'est-à-dire où les ambitions et les craintes de tout un chacun sont d'acquérir et de ne pas perdre des positions permanentes, des qualités, des dignités, des titres scolaires. Donc c'est un peu notre modèle, c'est un peu un vieux modèle hiérarchique aristocratique pris dans les vents de la démocratisation avec une concurrence pour ses postes et ses dignités sociales permanentes. Les enjeux du système scolaire dans un système comme ça sont des enjeux quasi existentiels, c'est-à-dire ce qui se joue, c'est mon être, ce n'est pas simplement une acquisition graduelle de compétences, c'est la façon dont tout au long de ma vie je serai jugé. Et d'ailleurs, il y a une idée reçue sur la baisse de la valeur des diplômes, le fait que les diplômes ne valent plus rien, en fait, c'est absolument tout le contraire qui renforce le problème. C'est-à-dire que la France, d'une part, est l'un des pays où les diplômes, les titres scolaires ont au long de la vie l'importance la plus radicale en termes d'acquisition de statut social, de salaire, tout ce qu'on voudra. Et en plus, quand on raisonne un peu correctement, cette valeur attend à augmenter au fil du temps. Le problème, si on peut appeler ça un problème, ce n'est pas les plus démunis, c'est ceux qui ont les moyens justement de mettre en œuvre des stratégies pour protéger leurs enfants contre le déclassement scolaire. Ce qu'on a expérimenté dans l'Académie de Créteil, c'est auprès d'une cinquantaine de collèges plutôt défavorisés, c'est vraiment d'être proactif, de susciter des débats, d'organiser des débats entre des parents qui, a priori, ne viennent pas au collège et les enseignants, essayer de communiquer sur ce que c'est que le collège, ce que les professeurs attendent, etc. Vraiment d'organiser cette idée qui flotte souvent en l'air, mais qui n'est pas vraiment de la prendre au sérieux, y compris avec des actions presque de formation des parents, donc d'éducation populaire. Et quand vous prenez des indicateurs qui ne sont pas aussi anodins que l'absentéisme non justifié, que le nombre d'avertissements en comportement en conseil de classe, ou au contraire le nombre d'encouragement en conseil de classe, y compris les notes délivrées en français, maths, etc., leur évolution au fil de l'année, les classes dans lesquelles on a été proactif, on a suscité activement des débats, on a suscité activement des formations de parents à ce que c'est que le collège et comment encadrer son enfant au collège, parce que pour eux aussi c'est une rupture, ils réussissent mieux.